53 les mots sont des planches jetées sur un abîme avec lesquelles on traverse l'espace d'une pensée et qui souffre le passage et non point à la station paul vers l'hier paris 5e arrondissement 10 heures le colonel aurait bien voulu des informations plus concrètes et pour évaluer son espérance de vie en passant par les réseaux sociaux il tomba un peu par hasard sur le site phare de ce que l'on appelait la nazisphère dont son petit fils parlait tout le temps il fallait à la page un temps fou pour s'afficher il avait des photos d'incendie des vidéos de chaos urbain provenant d'un peu partout en france un discours encore un faisait la une c'était celui d'une jeune femme brune aux yeux bleus nuit dont il avait déjà entendu parler ancienne organisatrice des jmj qui en avait eu marre elle était devenue le porte parole de terra nostra organisation pan européenne d'inspiration mafieuse solidariste violente et suprémaciste prônant l'expulsion de tous les non européens et les actions dissuasives contre les traîtres dissouté condamné et maintes fois pour terrorisme et apologie de crimes contre l'humanité elle subsistait dans la clandestinité du point de vue du colonel cette fille avait l'énorme avantage d'être sublime son regard dur et sa joue balafré lui donner des airs de valkyrie elle s'appelait ariane et elle ressemblait assez à l'idée qu'on se faisait de jeanne d'arc jeune pieuse fier et déterminé comme envoyé par dieu le roi du ciel le paramètre transcendant mais le colonel s'en méfier c'était un peu trop beau sans doute et elle prônait des valeurs qui n'étaient pas les siennes de par son éducation il se méfiait des tribun enfanté par les crises peut-être était la louve de dente efflanqué et hargneuse qui est rôdée autour des candidats à l'enfer en léger différé de discours avait déjà commencé l'image était mauvaise hachée de coupures mais le son était plutôt bon on voyait la jeune fille à sa tribune avec quelques gros bras derrière elle se tenait quelque part dans une sorte de campagne on ne savait pas si elle parlait un vrai public ou juste à ses parents pas terrible la mise en scène en revanche l'oratrice était douée sa voix forte sa longue chevelure sa volonté sauvage tout ça faisait merveille et personne ne peut rien contre la grâce il ne s'étonnait pas de son succès d'autant qu'elle parlait à l'âme de la france à laquelle plus personne n'osait parler vous croyez avoir perdu on peut perdre un pays un patrimoine une économie une civilisation tout ça est mortel tout ça est mort ce qu'on ne peut pas perdre c'est ce que nous sommes nous sommes un peuple et c'est le peuple qui fait son pays son patrimoine son économie et sa civilisation qu'elle que le peuple soit et tout le reste restera l'applaudissement notre peuple a appris à ne pas être à se renier a baissé la tête on a tout fait pour le tuer et il a tout fait pour mourir mais aujourd'hui l'état usurpateur est tombé c'est un miracle une chance historique notre reconnaissance notre renaissance commence ici notre peuple est enfin libre et plus jamais il ne se soumettra j'en fais le serment s'ils veulent nous soumettre ils devront nous tuer le comptable ne comprenait pas tout mais il avait bien l'impression d'être rattrapé par le chaos il remarqua qu'il n'y avait plus d'électricité dans l'auberge c'est ce camp de réfugiés lui avait expliqué la tenancière ça va mal finir ça fait des années qu'on le dit et là avec ce qui se passe un peu partout ils se sont sentis tout puissant encore plus qu'à d'habitude il paraît qu'ils ont torturé les bêtes de la famille les temps vous vous rendez compte le daniel était dans tous ces états le camp de réfugiés s'étalait le long de la route sur la droite des champs envahis détruits il s'était installé là sans rien demander c'était une jungle démantelé à plusieurs reprises vaguement gérée par des associations il y a là dedans bien de la misère assez sûr disait sa mère mais c'est aussi un ramassis de crapules de voleurs et de mauvaises gens sans aveu depuis que ce camp était là justin s'était fait voler du fioul trois fois des batteries de la clôture des outils et du fil ça n'était jamais arrivé avant sans parler du chien qui avait disparu sur la place un petit groupe d'hommes parler toujours d'aller demander des comptes aux réfugiés et à leurs protecteurs ils avaient l'air remonté et évoquer les incidents de la manif réfugiés ou welcome organisés voici un mois par des militants venus de l'étranger qui avait dégénéré dans le village aucun homme n'est illégal avait scandé les marcheurs avant de tabasser un riverain qui n'avait pas l'air d'accord les réfugiés faisaient des bras d'honneur et cherchait à toucher les filles les organisateurs étaient presque exclusivement allemands surtout allemande d'ailleurs aussi bien de jeunes punks que des vieilles dames portant en elle toute la commissération du monde la tenancière de l'auberge se souvenait de ce que lui avait dit à un habitué qui regardait passer le défilé passer de ailly claire à réfugiés ou welcome faut le faire n'empêche que le principe est toujours le même nous occuper sans nous demander notre avis la colère laissa place à la consternation le comptable était sorti sur la place et s'était mêlé à la foule pour écouter ce qui se disait dans la rue principale une voiture arriva en trombe un homme en sortie paniqué visage en sang ils ont attaqué ma ferme ils ont attaqué ma ferme la colère laissa place à la consternation qu'est ce qui leur prenait pourquoi ces attaques on ne leur avait pourtant rien fait ce sont des terroristes hurle à quelqu'un le gendarme essaya de calmer le jeu cette fois c'est trop on y va cria le bûcheron il n'y aura pas à se déplacer le camp arrivée au bout de la rue une centaine d'hommes s'en prenait aux voitures et aux vitrines il y avait des itinérants des antifas et des habitants des logements sociaux ils étaient armés de bâtons de piquets de clôture les villageois fire face on se provoqua on se jeta des pierres avait et des bouteilles sans attendre le comptable avait pris la fuite dans le dos de la foule par l'exact endroit d'où il est d'où il était venu la veille et Sous-titrage ST' 501 55 Il est seul Il fait pour lui seul Sa musique pure et perdue Son effort qui ne sert à rien Sa beauté qui mourra demain Henri de Monterland Paris, 7ème arrondissement, 11h Bien planqué avec sa calache Derrière la statue de la loi Maculée de Tag Il jetait de fréquents coups D'œil en arrière dans la rue de Bourgogne Jusqu'au moment Où il vit cet homme apparaître au loin Cet homme est vêtu de noir Qui marchait vers lui Jawad avait pris ses jumelles Vu l'homme épauler une arme La fumée bleue d'un tir Et le néant Vincent Gitte baissa son arme Et reprit sa marche S'il ne pouvait pas être partout Il comptait néanmoins Mener à bien sa réforme Dissoudre l'assemblée Son vieux rêve Il n'envisageait pas d'après Les flics seraient nombreux Les paras aussi Il y avait des terroristes C'était une opération suicide Il imagina Tous les dirigeants du pays Ailleurs Bien planqués derrière la troupe Avec femme et enfant Ils avaient perdu le pouvoir Certes Puisque personne ne les laisserait le reprendre Mais ils s'en tireraient bien Trop bien Ils seraient plus en sécurité Que n'importe qui Et qui sait A l'abri de l'armée Il pourrait tranquillement Laisser le chaos Faire son oeuvre Puis se prostituer de nouveau Offrir aide et promesses A la population Et reconquérir sa servilité Gitte n'y croyait pas vraiment Tout serait foutu Il y aurait trop de morts Il n'y avait plus de peuple Ce qui se passait en France Se passerait ailleurs aussi Et de son avis Même si ça n'avait pas eu l'air De trop les déranger Jusqu'ici Il était vraisemblable Que les militaires Finissent par en avoir marre De jouer les valets De chambre D'une poignée de carriéristes En retraite forcée Gitte regarda le cadavre Du djihadiste Qu'il venait d'abattre C'était une indication Il y avait encore Une cible de valeur Derrière ces murs Plusieurs cadavres jonchaient Les pavés de la rue De l'université Devant la grande porte grise De l'assemblée Derrière les grilles Gitte voyait le palais La cour d'honneur La sphère des droits de l'homme Mais pas âme qui vive Depuis Fourier Gitte sentait Le poids du sang Rendre ses pales Plus lourds Il avait compris Que les actes N'auraient pas La saveur De ses fantasmes Que rien sur terre Ne pourrait le satisfaire Que l'excès N'arriverait Qu'à l'écoeuré La folie Était fade Et le lion Solitaire Un peu fatigué Au loin Il aperçut Un hélico Qui survélait la ville Du fait Des fusillades Le quartier Désert Semblait plus calme Que les autres Fusil d'assaut Pointé devant lui Gitte Progressa Le long du bâtiment Par la rue Brillant Il entendit Des éclats de voix Provenant de la façade Nord Du palais Bourbon Il y vit Une foule De pressants Une foule Se pressant Sur les marches Et sous les colonnes Des civils Il semblait vouloir Se réfugier dans le bâtiment Mais les portes Restaient fermées Derrière eux Un énorme incendie De véhicules Enchevêtrés Barraient le pont De la concorde Sans chercher A comprendre Gitte revint Sur ses pas Il passa Devant la grande porte Bien décidé A trouver de l'autre côté Du bâtiment Un moyen d'entrée Monsieur Un homme Le regardait Par la grande porte A peine entre ouverte Attention Il a des individus Radicalisés Dans les environs Amusé Par ce tic de langage Gitte Désigna Le cadavre Au pied de la statue Je suis au courant Je viens de Déradicaliser celui-là L'homme Regarda Il a tué Tous ceux Qui Essayaient de sortir Vos collègues Nous ont demandé D'attendre Ils ne voulaient Rien tenter Contre lui J'y t'approcha Mes collègues Les militaires Ils sont Une vingtaine À l'intérieur Ils attendent Leur ordre Le bâtiment Le bâtiment est sécurisé De l'intérieur Oui Mais encadré De terroristes Moi Je me tire Je préfère Tenter ma chance Tout seul Plutôt que crever Ici comme un rat Alors seulement Gitte le reconnut C'était Un conseiller d'état Ami de Bruno Fourier Son costume Était impeccable Faites-moi entrer D'abord Demande à Gitte Je dois rejoindre Mon unité Je les informerai Que la sortie sud A été nettoyée Venez L'homme ouvrit La porte à Gitte Puis il ressortit aussitôt Bonne chance à vous Un instant Fige Gitte Je vous ai reconnu Vous êtes un ami Vous êtes un proche De Bruno Fourier N'est-ce pas ? En effet Je l'ai croisé dernièrement L'homme En semblait ravi Vous l'avez exprimé En quelque sorte Où est-il ? Je suppose Qu'il est En enfer Très à l'aise Alors l'homme L'homme avait regardé Vincent Gitte D'un oeil nouveau Ses vêtements Tactique Son allure Se regarde Pierre Et cette arme de guerre Il aurait voulu fuir Mais il était pétrifié Gitte avait pointé sur lui Le fusée d'assaut Et parlait d'un ton froid L'évolution A favorisé Deux types d'hommes Le saviez-vous ? Ceux qui fuient Et ce qui tue Pas ceux qui hésitent L'autre n'eut rien Le temps de penser L'arme s'était levée Et la balle Lui avait traversé la tête Le corps tomba Un instant Gitte le regarda Le sang fuyait A grosse bulle Le front percé Tout ça était vain Les terroristes S'en rendaient-ils compte Eux aussi Les tueurs Si médiatisés En temps de paix Avaient basculé Dans l'anonymat Et l'inutile De quelques camps Qu'ils furent Pour ne pas y penser Ils n'avaient que La fuite en avant Dans le crime Il n'en resterait que Quelques éclats De folie Dissous Dans la catastrophe générale Mais les autres Les normaux Les passifs Ne fuyait-il pas Ne pas se rendre Coupable Aux yeux D'une telle société C'est un acte De trahison Si on veut Sauver ce pays On doit être Impitoyable Si on sauve l'ennemi Même une petite fille On tue notre avenir Et notre pays Vincent Gitte Estimait que son grand-père N'avait pas eu le courage D'être impitoyable Sur la route Il s'était demandé S'il n'aurait pas Du l'être A sa place Puis il s'était dit Que l'avenir S'en chargerait L'avenir Gitte Pensa A ce que ce pays L'avenir Avait prononcé N'âle Gitte voulait être La grâce Dans le mal Et ce graal Il le cherchait Dans les égouts De sa folie Ce terroriste Qu'il venait de tuer Aurait tout aussi bien Pu le tuer Lui Et il le savait Ça n'avait pas D'importance L'autre Était allé au bout Lui Irait au bout Ils étaient De la même race Et tous les deux Sans doute Seraient morts Dans la même heure Voilà Ce qui le consolait Dans ce monde Les gens comme lui C'est à dire Les psychopathes Étaient Dans leurs éléments Leur idéal Quant aux normaux Ils n'avaient ici Plus leur place Et devaient commencer A le comprendre En traversant La cour d'honneur Ils souriaient Le grand final Lui tendait les bras Tout le monde Devait s'être Regroupé Dans l'assemblée Combien de militaires Là-dedans Combien s'y prendrait-il Tenterait-il d'abord De jouer les gentils Ils atteignaient Les marches Menant à l'entrée Quand une voix forte L'arrêta Halt Qui va là Gitte leva La main gauche Je suis des vôtres BRI J'ai eu Le sniper Qui tenait L'entrée La voix hésita Approché Gitte grimpa les marches La porte s'ouvrit Entrée Vincent Gitte Disparut Dans l'ombre De son destin 56 Tout royaume Divisé contre lui-même Périra Et toute ville Toute maison Divisé contre elle-même Sera détruite Matthieu 12,25 Partout 12h Au troisième jour Le maître Était mort Et partout On hurlait Ses noms Etat Gouvernement Secours Police Assistante Sécurité Et partout Répondait Le même effroyable silence Et les citoyens Pleuraient Comme des enfants Personne ne viendrait plus les aider Et on vit les pleurs de cette mère de famille Seule avec ses enfants Le père parti chercher à manger Ne revenait pas Il ne reviendrait jamais Et on vit cette psychologue Seule Dans un hôpital Rempli de cadavres Et on vit ce clochard Emporté par les flammes Et on vit ce goéland Se nourrir du corps d'un juge Et on vit ce gardien de zoo Errant dans la ville Et on vit ce qu'il avait vu On vit des drapeaux noirs On vit cette cité nettoyée Ces mécréants jetés vivants Du haut des tours On vit ces cités entièrement conquises Ces femmes violées Ces enfants décapités On vit le massacre D'une file d'automobilistes embouteillés Qui regardèrent méduser Ce terroriste en scooter Muni d'un sac ventral Rempli de grenades Roulant à toute vitesse Et glissant tranquillement Ses grenades Sous les voitures Les djihadistes Se persuadaient Que tout allait se rétablir Que les caméras reviendraient Que leur œuvre De par le monde Serait appréciée A sa juste valeur Ils se trompaient Le terroriste N'était plus qu'un détail Un symptôme du pire Le chaos L'avait réduit à néant Sans écran Le réel Avait ramené l'homme A sa prison humaine Être armé Voilà tout ce qui comptait Nul ne pouvait Se prévaloir D'une quelconque autorité S'il ne l'était pas C'était le règne de la peur La peur Voilà l'identité française La peur Qui parlait A l'oreille des hommes Qui gouvernait A leur folie Tout était jusque-là Si stable Tout paraissait Si durable Acquis Éternel Et tout s'était effondré Et il n'en restait rien Il ne restait plus Que la peur Chaque rencontre Mettra en jeu Notre vie Le monde Se réduira A notre champ de vision Les rumeurs Serviront de preuve Et la peur Tiendra lieu De raison Et bientôt On sera prêt A mourir Pour des panneaux solaires De l'eau de source Et un stock de foin Bientôt On comprendra Ce qu'avoir faim Et froid Voulait dire Bientôt Terre Récolte Et cheptel Seront à jamais perdues Les eaux Seront partout Contaminées Et il se répandra Des épidémies Que nul ne pourra soigner Bientôt On mourra D'infection On mourra En couche On mourra De tout Bientôt On ne sera plus Immunisé par la médecine Des affrontements Sanglants Fixeront Les nouvelles lignes Les nouvelles valeurs Les nouvelles baronies On défendra Ses terres Son cheptel Ses réserves Aussi férousement Qu'au Moyen-Âge On tirera A vue Sur les Transhumants Les innombrables réfugiés Des villes Ayant entamé Leur grande marche À travers le pays Exode gigantesque Et meurtrier Armé de zombies Qui poussé par la faim Ne craindra plus Les balles On se mettra A comprendre Enfin Le vrai prix Des choses De l'eau Du pain Des siens Surpeuplée De par ses maigres réserves La France Exsangue Véra son territoire Sillonné Par des convois De la mort Composé d'hommes Armés Fuyant Leur banlieue Massacrant Violent Pillant Tous ceux Qui le rencontreront On croisera Partout Ces nouveaux Esquadrons De la mort Des scooters Tueurs Des pick-up Bourrés De pillards Armés Jusqu'aux dents Devant eux On fuira Mais il n'y aura Nulle part Où se cacher Il faudra Tirer le premier Sans s'annoncer Ce sera Le temps Du réel pur Le temps Où les hommes Se tueront A l'abri Des lois Ce temps Était déjà là La ville Était perdue Et la campagne Sombrerait bientôt Le chaos Marchait On pouvait Lui résiter Mais nul Ne pourrait L'arrêter Il y avait Cet effroyable Tableau Des dépendances Et de leurs Morsures cruelles Il y avait Cette fille Aux cheveux Verts Enfermée Chez elle En pleurs Perdue Refusant de voir Refusant de fuir Accrochée A ses idées Comme un chien A la tombe De son maître Il y avait Ces flics Attendant leur ordre En refusant De comprendre Qu'il Ne viendrait plus Il y avait Cet alcoolique Venu à bout De sa réserve Se cherchant Dans la nuit De quoi apaiser Ce terrible manque Et ne trouvant Que les coups Les barbares Et une folie Se confondant Avec ses hallucinations Il y avait Ces terroristes Se condamnant A disparaître Dans l'obscurité Et refusant Jusqu'au bout De penser Et il y avait Tous ces français Si pourvus Si habitués Incapables De renoncer A leur vie D'avant Incapables D'admettre Leur isolement Leur abandon Incapables De penser Et d'agir seul Incapables De comprendre Et de s'adapter Il y avait Ceux qui Essayaient Il y avait Ces militaires Plasitalie Qui savaient Que leurs munitions N'étaient pas illimitées Et qui voyaient Se développer Les incendies L'endroit N'était pas idéal Trop dégagé La section S'exposait A quantité De tirs croisés Il leur faudrait Sans doute Se replier Et s'établir Plus loin Visuel 100 mètres Élément Autile Parmi Des civils Nombreux Les terroristes Fire marcher Devant eux Les enfants D'une garderie Et les civils Du quartier En une masse Compacte Certains Semblaient Volontaires Pour être là Et chanter Des slogans Pacifistes Nous sommes Tous Des terroristes Chaque djihadiste Tenait devant lui Un otage Comme bouclier humain Un tir Un mort Mon capitaine Pas possible Civils Trop nombreux Et des civils Mon capitaine Je ne vois que Des éléments hostiles Mon capitaine Je parle des éléments Hostiles Armés Envoyez un tir De sommation La doucette Tira dans le vide Au-dessus des toits La foule Hésita Certains marcheurs Prirent la fuite Mais pas tous Les djihadistes Leur hurlaient D'avancer Les frappés À coups de crosse La foule Se remit à marcher Certains huaient Les militaires Comme ont eu Des mauvais joueurs Il y avait La redécouverte De la famine Il y avait la redécouverte De la famille Du prix De la vie De la vie Pour soi Et pour elle Il y avait Cette femme Allaitant son bébé Dans le canapé familial Dans les bras De son mari Cette femme Était une héroïne Et personne Elle ne le saurait jamais Il se contenterait D'être heureux De vivre 57 Et nous avons pleuré Mon précieux Nous avons pleuré D'être si seul J.R.R. Tolkien Paris 5e arrondissement 12h30 La fillette Jouait toujours Sur le tapis du salon Parfaitement différente A la situation Le colonel avait voulu boire Au robinet L'eau était sale Et chaude Il s'était rincé le visage Le poids de la mort Avait attiré son regard Il avait fixé un instant Le cadavre de sa femme Cet œil émergent de l'horreur Ce triste phare Demeurait en ce monde cruel Cet œil lui rappela Cet extrait de Mélancolia De Victor Hugo Qui la faisait pleurer Qu'elle lui citait tout le temps Ce poème sur Le cheval qui meurt Sous le poids de sa charge Et les coups de son maître Le poème s'est terminé En parlant du regard du cheval De cet œil noir Plein des stupeurs sombres De l'infini Où lui vaguement L'âme effrayante des choses Le colonel Le colonel Pensa que Jocelyne Était morte Exactement comme ça Sans comprendre Comme un enfant Comme une pauvre bête Était-ce courageux ? Il n'en savait rien Il n'aurait pas Lui Le courage D'en faire autant Et préférait Penser Que le suicide Était lâche Il n'en revenait pas Et qu'elle ait réussi A faire ça Elle Si délicate Interrompre de la sorte Ses angoisses Au gros calibre Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça Le temps De la nuance A pris fin La vie sauvage N'a jamais laissé La moindre chance Aux animaux Dans mon genre Les animaux Nuancés Dans ce monde Il n'y aura plus Que des purs Et des impurs Ce sera sans moi Je ne renoncerai pas A la nuance Je ne renoncerai pas A mon âme Tu serais fier Je crois Je vais mourir Seul Pour un sentiment humain Un sentiment Que les fauves Ne permettront plus Ce jour Marque L'avènement D'une race Impitoyable Je vais connaître Minuit dans ce siècle Les ténèbres D'une parenthèse Barbare Je ne suis pas prêt Je ne pensais pas Que ça pouvait arriver Une agonie économique Peut-être Une lente régression Oui Mais un tel effondrement Non Je sais maintenant Qu'il est là Et que je ne pourrais Pas lui survivre Pour survivre Il faudrait un peu De mérite Et beaucoup de chance Tu sais Que je n'ai jamais eu Ni l'un Ni l'autre Ce monde Ne peut être que celui Des ultras Je suis l'obsolescence A visage humain Le colonel Regardait le couloir Menant à la salle de bain Puis la porte d'entrée Fermée par trois verrous Que des voix Sans issues On peut parfois Se réfugier dans l'imaginaire Mais pas Quand l'environnement Nous oppresse A ce point Il avait remarqué ça Enfant On peut être le héros Qu'on veut Dans sa chambre de jeu Mais dans la cour de récréation Parmi les autres Parmi les forts Et les filles On ne peut être Que la petite créature Chétive que l'on est Le principe de réalité Gagne toujours Il savait Qu'un digicode N'arrêterait Plus personne Le colonel Avait laissé Les burnes De champosé Dans son placard Ça se ferait Au calibre 12 Il en importerait Bien un ou deux Avec lui Tire la chevillette Grand méchant loup Et Chevreutine Te chérera Dans la gueule Il n'y avait plus Qu'à attendre Le regagnant Qui entrerait Le premier Les méchants Ou d'autres méchants Ou un petit-fils Il élimina cette possibilité Il n'y avait plus de petit-fils La chose qui avait été son petit-fils C'était un débris d'humanité Un hybride de haine De revanche et de folie Un sauvage dégénéré Un chien fou Et un loup solitaire Un faux humain La morale de cette histoire C'est Qu'une telle histoire N'a pas de morale Les moralistes Ont tué les réalistes Le réel Tuera La morale Et voilà Il n'y a d'issue Pour personne Tendait une sortie Pour Aliou Il ne pouvait plus fuir La fillette L'en empêchait Il ne pouvait pas La laisser Il tenait entre ses mains Cette arme La clé du néant Il songeait à ce cadavre Dans la salle de bain Et se prit à l'envié Il avait toujours envié Jocelyne Et sa pensée De dépliant publicitaire Être à ce point capable D'ignorer le monde Tenir un fusil Il n'y a pas pire invitation Au suicide Une arme chargée C'était pour le colonel Comme le chant d'une sirène Une bouche de femme Le diable Il trouvait ça dangereux Parce qu'il se sentait Peu à peu devenir L'esclave d'une arme Il y avait Cette tentation Folle Absurde De retourner le canon De le pointer Sur son visage De presser la détente Il tentait de se pulvériser S'il agissait vite Il savait que la pensée Le retiendrait trop tard Que l'arme Pouvait gagner Peut-être que Jocelyne Était morte comme ça Par accident ou presque Le colonel Le colonel voulait Lui Se montrer vivant Aux infernales ombres Comme toujours Il attendrait Dans le pire Il n'y a pas de fin Seuls Les phalanges Grippaient Sur cette arme froide Il regrettait déjà Ce monde Qu'il avait tant agacé Celui des supermarchés Des écrans Des banalités Ce monde Exant de destin De guerre De but Idéalement Insensé La fillette Jouait toujours Le colonel N'avait plus Personne d'autre Il savait Vieillard Qu'un jour Il serait vraiment seul Et ce jour Était là Plus près de Dieu Que des hommes Il ne s'était jamais Autant senti Squelette Et poudre Il murmura Pas dans sa tête Je suis un pauvre âme Impuissante Qui porte Un cadavre Et bientôt Je ne serai Pas même Un cadavre Mais un je ne sais quoi Qui n'aura de nom Dans aucune langue Quelque chose De minéral Une sorte De pierre Oubliée Au fond D'une rivière Et à la fin Érodée Par les temps Je me détacherai Du fond des eaux Et m'en irai Roulant Éternellement Dans le courant Terrible Des nouveaux âges Il regarda La fillette Qui était son avenir Et tout ce qui lui restait Il songea Qu'il ne savait pas son nom Je m'appelle Henri Lui déclara le colonel En trouvant ce prénom Plus baroque que jamais La petite reste à un moment Pensive Ses parents Qui ne l'avaient jamais aimé Lui avait donné Un prénom Qu'elle n'avait jamais aimé Elle pensa Qu'elle pouvait bien S'en inventer Qui serait Celui de sa nouvelle vie Elle pensa alors A ce mot Au charme mystérieux A ce mot Qu'elle venait de lire Sur la couverture D'un livre de la bibliothèque Et toi Quel est ton nom Demande à le colonel Elle le regarda De ses yeux Verts Et déterminés Dans lesquels Brillaient La grandeur Et l'espoir Mais aussi La douleur Et le secret Et elle répondit Guérilla La douleur 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 Sous-titrage FR ?